Marie-Hanel, le congrès virtuel francophone de ECT, je suis ici avec Nicole qui a accepté de faire un témoignage de ce qui lui est arrivé suite au congrès de l'année 2012. Alors Nicole, tu as suivi les conférences en 2012, en avril 2012, et qu'est-ce qui s'est passé après pour toi? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque où j'écoutais les conférences, j'étais au chômage, j'étais donc en recherche d'emploi. Je venais de quitter mon emploi d'agent immobilier et j'ai écouté ces conférences et évidemment ça m'a interpellé et j'ai commencé à pratiquer l'EFT pendant les conférences et après, notamment sur la problématique du travail. Et donc j'ai eu une proposition qui m'est tombée du ciel entre guillemets. Et donc c'est quelqu'un que je connaissais, comme j'étais dans l'immobilier, je lui avais vendu un terrain et donc son mari m'a appelé un jour pour me proposer un petit service et puis il m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je lui ai dit, écoute, je suis sans travail et il me dit, ma femme prend sa retraite, est-ce que ça t'intéresserait de reprendre sa clientèle? Donc j'ai dit oui, ils m'ont invité à dîner, on a dîné ensemble, on a discuté, donc j'ai commencé, quelques semaines après j'ai commencé et puis depuis je suis ravie parce que je suis aide à domicile maintenant, je m'occupe des personnes âgées mais j'ai doublé mon salaire. Donc je suis vraiment très content. Et évidemment j'ai continué à pratiquer l'EFT sur toutes ses formes concernant cette problématique justement financière. Parce que j'avais vraiment un problème récurrent, j'avais la peur du manque et j'en manquais. J'avais beau travailler, 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 je travaillais des fois 50 heures par semaine et je n'avais jamais d'argent pour boucler mes fins de mois et au contraire j'avais des dettes. Et le jour au lendemain en fait, tu as été doublé. Tout à fait, doublé mes revenus, oui. Et le premier mois j'étais même surprise parce que c'était plus 1200 euros, c'était 2400 euros. Alors là ça fait un effet de point et ça encourage à continuer la pratique de l'EFT bien sûr. Et suite à ça, j'ai décidé de faire des formations aussi. Ça m'a amenée à faire des formations pour pouvoir ensuite éventuellement partager aussi avec tout le monde parce que qui ne partagerait pas les bénéfices qu'on leur reçoit de cette pratique. Bien sûr. Ça ouvre quand même beaucoup de bonnes perspectives. Et le congrès 2013 qui va bientôt commencer, ça démarre le 23 mai. Qu'est-ce que tu attends cette année ? Qu'est-ce que tu aimerais obtenir ? Alors cette année, j'aimerais obtenir l'amour. L'amour, vraiment l'amour accompagnant. Maintenant que tu es à l'aise, tu cherches l'amour. L'amour, vraiment l'amour partage, l'amour, je cherche vraiment une union. L'union pour continuer tranquillement. Et comme ça fait un an que tu travailles sur le fait de t'accepter et t'aimer toi, ça a des chances d'aboutir. Voilà, exactement. J'ai bon espoir même. Je ne me pose même plus la question. Voilà. Nicole, en recherche de compagnon. Alors tu te tapotes et il va sûrement arriver. Exactement. Mais il est sûrement déjà quelque part. Ah oui, il n'attend que toi. Voilà. Et vice versa, j'espère. C'est surtout ça. Alors pour ceux qui souhaitent des résultats comme Nicole et bien d'autres, vu que l'EFT, ça marche pour tout, je vous donne rendez-vous pour la troisième édition du Congrès virtuel francophone de l'EFT le 23 mai 2013. Merci beaucoup Nicole. C'est moi qui te remercie Maria. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501